On est allé voir notre femme, mais je ne pense pas qu'elle va nous parler de rugby, regardez. C'est comme le prince Holtz, c'est... C'est le plus beau nom qu'on puisse avoir. Je me souviens de son sourire, de son merveilleux sourire soleil, de sa gourmandise, de sa joie d'être au théâtre. Il est champion du monde pour la lecture des modes d'emploi. Il aime le bon vin et j'adore qu'il ait ce vice. Il n'est pas bon du tout en sumo. J'ai déjà vu en costume de sumo, mais il a des progrès à faire. Je lui apprends absolument l'importance de faire des italiennes quand on est acteur. Alors, il ne faut pas dire, mon amour, dis-leur ce qu'il ne faut pas dire. Alors, il ne faut pas dire... Bagatelle. Ah oui ? C'est étonnant, hein ? Oui, parce qu'on retrouve cette phrase-là dans plusieurs pièces de Molière, dont celle que je vais jouer cet été, donc le malade imaginaire. À un moment, il dit... C'est Toinette qui lui dit... Wow, Bagatelle. Et lui, il se dit... Attention, il ne faut pas dire Bagatelle. Ah, voilà. Et Muriel a joué... Elle a joué Toinette, le malade imaginaire au français. Puis ça... Oui ? Elle m'oblige à faire les italiennes. Vous savez ce que c'est, les italiennes ? Au théâtre, quand on dit le texte à plat, juste pour la mécanique des mots, juste comme ça. C'est un peu comme si on faisait ses gammes, en fait. C'est vrai que c'est un exercice, c'est un peu comme s'entraîner, d'ailleurs, à taper au ballon. Enfin, maintenant, vous aurez de l' chce andar. Il y a toute façon... C'est un peu plus.